La populaire voiture compacte Civic de Honda reçoit un grand coup d'éclat pour l'année modèle 2022 alors qu'elle fait ses débuts avec une apparence plus adulte, de nouvelles fonctionnalités et un design de cabine raffinée. Une sélection de moteurs à 4 cylindres, dont un turbo compressé de 1,5 litres, est proposé. La traction avant continuera d'être de série car Honda insiste sur le fait que la transmission intégrale ne fait pas partie du plan. Des fonctionnalités techniques mises à jour telles qu'un écran d'infodivertissement plus grand, une connectivité sans fil pour smartphone et des fonctionnalités d'assistance à la conduite améliorées sont toutes des mises à jour significatives qui aideront la Civic à éviter la concurrence de Hyundai et l'entra, Mazda 3 et Toyota Corolla. La Civic de Honda a toujours eu une sorte de double personnalité. Il y a eu une série de modèles grand public plutôt ennuyeux, dignes, mais populaires, qui n'ont jamais vraiment rivalisé avec brio contre ce que le Maroc a de mieux à offrir. Et puis il y a les modèles type R, dont chacun a été garanti pour vous faire sourire et a souvent été battu par ses rivaux. Cependant, Honda a manifestement fait quelque chose de bien avec la Civic standard. Elle fête son cinquantième anniversaire en 2022, lorsque le modèle de onzième génération arrive également au Maroc. Une telle longévité est une chose rare dans le secteur automobile. Cette nouvelle Civic est déjà en vente au Maroc, sous forme de quatre portes, où nous avons réussi à obtenir notre premier trajet dans le cadre de notre session annuelle de jugement de la voiture mondiale de l'année. La Civic est toute nouvelle pour 2022, avec une carrosserie redessinée et un intérieur mis à jour. Comme le modèle de dernière génération, la Civic 2022 sera proposée dans les styles de carrosserie berline et haillon. Notre recommandation est la garniture EX bien équipée sur le modèle berline, qui comporte de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui justifient facilement l'augmentation du prix. Ces subtilités comprennent la surveillance des angles morts, un toit ouvrant électrique, une climatisation automatique à deux zones, des rétroviseurs extérieurs chauffants et des sièges avant-chauffants. Il est également livré de série avec le plus puissant moteur 4 cylindres turbo compressé de 180 chevaux. Si vous achetez la berline, nous vous dirigerons vers le XL, qui offre un équipement similaire et ajoute un revêtement en cuir. Le design est beaucoup moins pointilleux et sans doute plus européen. Les larges-feux à LED encadrent une calandre plus droite, tandis que les côtés sont beaucoup plus propres avec un pli audacieux longeant l'épaule de la voiture, commençant par les feux avant et se terminant par les arrières. A l'arrière, de la 4 portes, la ligne de fenêtre se soulève vers le coffre, comme ce sera le cas dans la trappe à 5 portes que nous aurons. Et l'arrière est également européen avec un soupçon d'Alpha Giulia à ce sujet. Ce qui vous frappe d'autres, c'est à quel point la voiture a grandi quiconque pleure encore le décès de la Honda Accor au Maroc ne sera pas déçu par la nouvelle civique. A 4656 mm, notre voiture est 138 mm plus longue que la 5 portes actuelles, et plus longue qu'une Alpha Giulia, avec un empattement qui a également augmenté de près de 40 mm. La maturité retrouvée est également présente à l'intérieur, avec un habitacle beaucoup plus luxueux et plus élégant bien que la forte odeur de voiture neuve de notre voiture nous est ramené une décennie ou deux en arrière et était tout sauf premier homme. Moteur, transmission et performance même s'il a repensé tout le reste de la nouvelle Civic, Honda a décidé de conserver les options de groupe motopropulseur de la voiture de la génération précédente. Les modèles de base sont livrés en standard avec un 4 cylindres de 2,0 litres développant 158 chevaux, tandis que le moteur de mise à niveau continue d'être un 4 cylindres turbo compressé de 1,5 litres qui développe désormais 180 chevaux. La nouvelle Civic est proposée uniquement avec une voiture à traction avant. Malheureusement, la transmission manuelle offerte sur la berline Civic de génération précédente a été coupée pour 2022, laissant une transmission automatique à variation continue, CVT, comme se l'offre, une boîte manuelle à 6 vitesses est toujours disponible sur le modèle Aion. Sur notre piste d'essai, notre berline Touring turbo compressé a eu besoin de 7,5 secondes pour atteindre 100 km par heure, ce qui est légèrement plus lent que le résultat de la Civic de dernière génération. La berline Sport Touring manuelle que nous avons testée a fait un peu mieux à 7,3 secondes à 100 km par heure. Heureusement, la maniabilité vive, la direction communicative et la conduite bien équilibrée que nous avons tant appréciée dans le modèle de dernière génération sont présentes et prises en compte ici. Des variantes sportives si est hyper haute performance sont également en préparation et les deux offriront une transmission manuelle. Nous examinons ces modèles séparément. Économie de carburant et MPG du monde réel selon l'EPA, la version la plus économe en carburant de la nouvelle Civic est le X de milieu de gamme, qui obtient des cotes de 33 000 pour galon en ville, 42 000 pour galon sur autoroute et 36 000 pour galon combiné. Lorsque nous en aurons l'occasion, nous emmènerons la Civic 2022 sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute 120 km par heure et rapporteront ces résultats ici. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la Civic, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement un design intérieur plus épuré fait ce début dans la Civic 2022, avec des lignes plus épurées et un tableau de bord doté d'un élément de conception en maille à motif en nid d'abeille pleine largeur qui cache intelligemment les bouches d'aération. Une console centrale plus large semble moins encombrie que celle du modèle sortant et comporte ce qui ressemble à un grand bac profond devant le levier de vitesse pour ranger les smartphones, les clés et les collations de voyage. Honda affirme que l'espace passager est à peu près le même est également offert et que sa soute est plus généreuse. Info divertissement et connectivité la Civic 2022 sera livré en standard avec un écran d'info divertissement à écran tactile de 7,0 pouces, mais une unité plus grande de 9,0 pouces est en option, tout comme un affichage de jauge numérique de 10,2 pouces. Apple CarPlay et Android Auto sont tous deux standards et offrent également une connectivité sans fil lorsqu'ils sont associés au plus grand des deux écrans. Les autres options incluent la navigation intégrée au tableau de bord, un système stéréo Bose et un chargeur de smartphone sans fil. Fonctions de sécurité et d'assistance à la conduite. De nombreuses fonctionnalités d'assistance à la conduite seront proposées de série, notamment le freinage d'urgence automatisé avec détection des piétons et un régulateur de vitesse adaptatif avec assistance au maintien de voie. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de la Civic, visitez les sites web de la National E-Wet Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for E-Wet Safety, I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, freinage d'urgence automatisé de série, avertisseur de sortie de voie de série avec aide au maintien de voie, régulateur de vitesse, adaptatif de série, couverture de garantie et d'entretien. Le package de garantie standard Honda est simplement moyen, avec des rivaux tels que les Lantra et la Kia Forte offrant une couverture plus complète. Les acheteurs de la Civic ne trouveront pas non plus de plan d'entretien programmé gratuit, ce que la Corolla offre en standard. La garantie du groupe motopropulseur couvre 5 ans ou 5000 km, contre, la populaire voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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